Personnellement, j'ai toujours adoré les statistiques. Et dans cette vidéo, je vais te présenter le top 15 des cryptos depuis mai 2013 jusqu'à septembre 2021. Tu vas voir, il y a eu des changements énormes. Il y a des cryptos qui étaient dans le top 5, même dans le top 3 qui ont complètement disparu. Et je trouve ça super intéressant d'avoir un historique des cryptos de ces 8 dernières années. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux me suivre sur Twitter et télécharger mon guide gratuit pour trouver la prochaine Pépite Crypto. Les liens sont en description. C'est parti. Donc là, on est en mai 2013. Le Bitcoin domine largement le marché des cryptos. La deuxième crypto-monnaie, c'est Litecoin, qui existe toujours. Et c'est une crypto qui a des transactions moins chères et plus rapides que le Bitcoin. Et elle utilise un mécanisme de hashing différent. XRP qui arrive en troisième position, qui a été créé par Ripple Labs. Le but, c'est de faire des paiements internationaux très rapides et très peu chers. On a aussi PeerCoin juste en dessous. Donc là, en fait, c'est un peu comme le Bitcoin. Sauf qu'au lieu d'utiliser le Proof of Work comme algorithme de consensus, ça utilise le Proof of Stake. Ensuite, on a le Dogecoin qui fait son entrée dans le top 5. Donc le Dogecoin, c'est un petit peu comme le Bitcoin. C'est un fork du Bitcoin. Sauf qu'à la base, c'était une blague complète. Mais ça a toujours super bien marché. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Mais voilà. On a Dash aussi qui fait son apparition dans le top 10. C'est un fork de Bitcoin, mais avec des masternodes. Et comme son nom l'indique, Dash, c'est une crypto avec des transactions super rapides et avec des frais assez faibles. Donc on a Monero qui fait son entrée aussi, très brièvement, là en bas. Donc Monero, en fait, c'est un privacy coin. Donc ça va vous permettre de faire des transactions de manière non transparente. Donc en fait, personne ne sait qui est l'auteur des transactions et à qui appartient les wallets. On a aussi Stellar, là, qui est dans le top 10. Donc Stellar, c'est un petit peu comme Ripple. C'est une crypto qui va vous permettre de faire des paiements internationaux super rapides et très peu chers. Il y a une crypto dont je n'ai pas parlé qui s'appelle Namecoin. Donc au tout début, en fait, elle était vachement plus haute. Là, elle est un peu plus basse. Mais en fait, c'est une des toutes premières crypto avec Bitcoin et Litecoin. Donc là, on est en mai 2015. Ethereum va bientôt faire son entrée dans le top 5. On va le voir d'ici peu. Voilà, il arrive là. Donc Ethereum, ça a été créé par Vitalik Bouterin. Donc Ethereum, en fait, c'est un petit peu comme Bitcoin. Sauf qu'en plus, il y a des smart contracts et la possibilité de faire des applications décentralisées. Donc voilà, c'est un petit peu un Bitcoin 2.0. Et voilà, Ethereum maintenant, ça fait partie. C'est la deuxième crypto, en tout cas en ce moment. Mais déjà, depuis très longtemps, on va le voir. Voilà, dans les prochains mois, ça va vraiment monter. Là, donc en 2016, on était au début du bullrun, on va dire, du bullrun précédent. Donc ça va continuer à bien monter jusqu'à janvier 2018. Donc là, c'est une période intéressante. Il y a beaucoup de crypto finalement qui vont rentrer et sortir du top 15. Voilà, on a Steam là qui arrive en troisième position. Donc Steam, en fait, c'est un peu comme un Facebook. Sauf que les gens vont gagner des cryptos lorsqu'ils partagent, lorsqu'ils likent et lorsqu'ils créent du contenu. Donc voilà, c'est un truc super intéressant. Mais ça n'a pas forcément si bien marché que ça. Donc Ethereum classique. En fait, il faut savoir qu'Ethereum a été hacké en 2016. Et Ethereum a été obligé de forquer. Et donc Ethereum classique, en fait, c'est la version première d'Ethereum. Et le fork finalement, c'est l'Ethereum qu'on connaît actuellement. Alors on a aussi une crypto là qui est un petit peu plus en bas qui s'appelle Zcash. Donc Zcash, c'est une crypto qui je pense est très importante. Et c'est, on va dire, un peu comme Monero, c'est un privacy coin. Donc là, en 2017, on peut voir que c'était, on approchait de la fin du bull run. Donc il y a des mouvements vraiment très très grands dans les cryptos. Le Bitcoin et l'Ethere sont en train de grossir énormément. On a aussi Bitcoin Cash en troisième position. Bitcoin Cash, c'est aussi un fork du Bitcoin avec des propriétés légèrement différentes. On a aussi, tiens, Bitcoin Gold là qui est arrivé. C'est un peu comme Bitcoin Cash. Mais voilà, il est très vite redescendu. On a l'arrivée de Cardano aussi. Donc super important. Cardano qui est vraiment une crypto très très importante aujourd'hui. Donc Cardano, c'est un petit peu comme Ethereum. C'est dans l'idée d'avoir une blockchain où on peut faire des smart contracts et des applications décentralisées. Mais elle prend un pari un petit peu différent en faisant revoir tous ses travaux par des universitaires. On a également, tiens, Tether qui fait son entrée dans le top 10. Donc Tether, c'est un stablecoin. Donc c'est le premier stablecoin qui est du coup une crypto qui est indexée sur le prix dollar. Donc un Tether égale, pardon, un USDT égale un dollar. Peu importe en fait ce que font les autres cryptos. Donc là, en 2018, on voit là, on est dans une période un peu plus baire. Donc où finalement les prix des cryptos ont beaucoup diminué. Il faut savoir que le pic du bullrun était autour de janvier 2018. Donc là, en 2019, pareil, on a une période où il n'y a pas grand chose qui bouge. On a l'arrivée de Binance Coin, qui est le coin natif de la blockchain Binance Smart Chain, qui est donc la blockchain qui a été créée par Binance, qui est le plus gros échange centralisé. Et là, en 2019, on va voir qu'on commence à avoir finalement des mouvements un peu plus positifs avec un Bitcoin qui prend quand même beaucoup de valeur. Et là, on peut voir en 14e position la blockchain Tron. Donc c'est un petit peu comme Ethereum, Cardinal, etc. C'est une blockchain où on peut faire des smart contracts et donc des applications décentralisées. Mais c'est vraiment tourné vers les réseaux sociaux et le divertissement. On a l'arrivée aussi là dans le top 15 de Tezos. Donc pareil, qui est une blockchain de Layer 1, un peu comme Ethereum, où on peut faire des smart contracts. On a également Chainlink qui fait son entrée dans ce top 15. Donc Chainlink, c'est un oracle qui permet d'avoir des données qui sont hors de la blockchain. Donc par exemple, la température, la météo, et de faire valider ces données et ensuite de pouvoir les inscrire sur la blockchain. Là, on peut voir l'arrivée du coin Crypto.com, qui est le coin natif de la blockchain créé par l'échange centralisé Crypto.com. Mais contrairement à Binance et son Binance Coin, il n'est pas resté très longtemps dans le top 15. Là, on a aussi l'arrivée de Polkadot dans le top 10. Donc Polkadot, c'est une blockchain qui a été créée par Gavin Wood, qui est un des cofondateurs d'Ethereum. Et Polkadot, finalement, c'est un peu comme Ethereum, un petit peu comme Cardano. Dans l'idée, c'est d'avoir une blockchain de Layer 1. Donc même dans le cas de Polkadot, on peut dire de Layer 0, où il y a d'autres applications qui vont pouvoir venir profiter de la sécurité de cette blockchain principale. Là, on voit qu'il y a Dogecoin qui refait son entrée en 2021. Et là, on arrive un petit peu au marché d'aujourd'hui avec vraiment une énorme domination de Bitcoin et d'Ethereum. Et on a aussi l'arrivée de Solana. C'est une blockchain comme Ethereum, Cardano et Polkadot sur laquelle on peut développer des smart contracts et donc des applications décentralisées. Voilà, donc c'est tout pour ce top 15 des cryptos de mai 2013 à septembre 2021. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. J'espère que ça t'a plu. Tu peux me dire en commentaire un peu le moment qui t'a semblé le plus crucial dans cette historique du top 15. Et voilà, tu peux l'écrire en commentaire. Et aussi liker la vidéo, la partager et t'abonner à ma chaîne. Merci. Merci.